Ce plan-là, malheureusement, dans certains cas, il a accumulé beaucoup de poussière. Les écoles s'en sont donné un, c'est vrai, mais là, il a été poussé dans le tiroir. Alors, ce qu'on a entendu, c'est bien sûr Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, qui a donc amorcé une mise à jour de cette loi adoptée par les libéraux en 2012, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Alain, donc le plan de prévention de la violence et de l'intimidation à l'école, se développe autour de 11 mesures annoncées. 50 millions sur... pardon, 30 millions sur 5 ans, c'est un coup de plumeau sur ce qu'avaient fait les libéraux. Bon, il manque d'informations, il va falloir documenter davantage. Tous les élèves du pré-scolaire au secondaire auront droit à une formation de 7 à 9 heures d'enseignement par année sur le thème de la violence santé mentale. Également, il y aura des programmes pour la prévention de façon préventive, où on va les amener à faire du sport, de l'art et de la culture. Un plan pour l'ensemble du réseau, une ressource par centre de service scolaire et la formation d'équipes d'intervention dans les établissements. Mais Bernard Drinville et le premier ministre interpellent les parents. Écoutez. Nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. L'éducation, ça commence à la maison. C'est pas seulement la responsabilité des enseignants et des directions d'école. Il faut aussi que les parents ne tolèrent pas cette violence-là. Quand un enfant ou un ado écrit des choses négatives sur les médias sociaux contre un autre enfant, bien, il faut que tout le monde dise que c'est pas tolérable, c'est inacceptable. C'est à mettre en place. Merci beaucoup, Alain.